Bonjour à tous, c'est Petit Quik et je vous retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo pour vous parler de pop. Toutes les semaines maintenant on fait des vidéos pop parce que comme vous le savez maintenant c'est ma hype du moment. Parfois ça va être les Gymshors, parfois les Tsum Tsum et en ce moment bah c'est les pop. Voilà et j'ai des petits coffrets à vous ouvrir, notamment un que vous avez pu voir si vous avez vu la vidéo swap que j'ai fait avec Maëlle pour la Saint-Valentin. Et il s'agit d'un coffret tout simplement Harry Potter comme on le voit là. Voilà c'est un petit wagon du Poudlard Express, sur le dessus c'est écrit Harry Potter, je crois que c'est à l'envers, je sais pas trop, bref. Il est stylé, il est très 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 stylé. A l'intérieur il va y avoir une pop Harry Potter ainsi que des goodies et surtout, 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 ce qui est important c'est qu'à l'intérieur la pop qu'on va avoir c'est Sirius Black. Je sais à peu près le contenu de la boîte mais pas totalement, je sais juste que la pop c'est Sirius Black. Mais elle peut être en chase, donc c'est à dire que si on a de la chance on peut avoir Sirius Black en chase et vraiment ça serait stylé. Donc ça on va le découvrir à la fin, on se le garde le suspense jusqu'au bout et avant on va s'ouvrir un coffret qui n'est pas des moindres non plus puisqu'il s'agit d'un coffret Lilo & Stitch que je trouve encore plus beau que le Poudlard Express personnellement au niveau du packaging puisque c'est comme une petite boîte échouée, voilà, avec des petits motifs Hawaï, tout ça, tout ça. Et dessus on a bien le logo de Lilo & Stitch. Et pareil à l'intérieur on va avoir une pop exclusive magnifique, donc ça je l'ai commandé aux Etats-Unis, ça c'est Maël qui me l'a commandé donc je sais pas où il l'a acheté. Je crois que ça c'est disponible sur Pop in a Box si vous le voulez, je vous mets le lien dans la description ainsi qu'un petit code de parrainage romane-r5 si vous voulez commander sur Pop in a Box pour avoir ce truc-là. S'il est encore disponible, je m'avance peut-être mais bref je l'avais vu déjà, je l'avais pas acheté mais bref. Et ça c'est exclusif aux Etats-Unis, je ne l'ai pas trouvé en France, je ne crois pas qu'il s'achète en France. Moi je l'ai pris sur le site Hot Topic il me semble, mais je suis très contente de l'avoir et je voulais absolument, absolument surtout la pop qu'il y a à l'intérieur. Et pareil, il va y avoir des goodies, donc je vais l'ouvrir et on va la découvrir ensemble. Déjà petite touche mignonne, regardez on aperçoit un petit stitch là, caché dans la boîte, c'est adorable. Au niveau du packaging, ils se la sont donnés quand même, on voit que c'est vraiment, vraiment bien pensé. Alors comment ça s'ouvre cette histoire ? Ah, je pense avoir trouvé. Effectivement, donc ça s'ouvre par le dessous, ok, très bizarre. Et ça sent une odeur déjà et c'est la première fois que moi je vois ça, je ne savais pas que ça existait mais on a une pop odorante. Alors il y a pas mal de petits trucs, hop je vais mettre sur le côté, je vais garder la pop pour la fin, le suspense, puisque c'est le clou de cette box, on va dire le truc, le must have, que moi je voulais le plus. Mais on a quand même des petits trucs trop kiki quoi. Alors on commence déjà avec une petite peluche Funko d'Angel, donc la copine de Stitch, je suis très contente. Et elle appartient à la collection Super Cute Plushies, voilà, donc Hot Topic exclusif, tout ça, je peux vous montrer le tag. Voilà le tag et du coup la peluche, elle est comme ceci. Elle est très sympa, elle a pas de jambes, c'est genre un truc comme ça qui tient. Elle est trop cool, voilà, c'est dommage qu'il n'y ait pas Stitch pour aller avec, peut-être qu'elle existe mais en tout cas elle était pas dans le coffret. Et je crois que tous les items qui sont dans cette box sont exclusifs à cette box, c'est-à-dire qu'on peut pas les acheter ailleurs. Donc voilà, très contente d'avoir ces petits trucs là, je vais lui trouver une petite place dans le décor à côté d'un Stitch, elle ira très très bien. Sinon on a, oh la la, oh je savais pas qu'il y avait ça dans la boîte, je trouve ça trop mignon, un petit K-Shane Hot Topic exclusif, tout est Hot Topic exclusif. Et c'est un petit Stitch avec ses petites armes, ses petits pistolets, alors attendez, est-ce que je peux la déboxer ? Ouais bon, j'ai trop peur de l'abîmer, on le voit à peu près, de toute façon on connaît tous ce petit Stitch là dans son déguisement, avec ses petits pistolets. Franchement trop cool, et la boîte elle est sublime, j'aime beaucoup. Ça c'est vraiment sympa, et on a également, avant de passer à la pop, un dernier petit truc, c'est un Mystery Mini, voilà dans sa boîte. Encore une fois Hot Topic exclusif, et au-dessus il y a Souillon. Alors je vous avoue que je sais même pas quel Mystery Mini c'est, donc on va découvrir ça. Là c'est pas un, c'est un Mystery Mini collector quoi, c'est pas un des trucs qu'on ouvre, comme les boosters qu'on ouvre normalement les dimanches. Et d'ailleurs demain retrouver une ouverture Mystery Mini sur ma chaîne. Et, 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 on va ouvrir ça. Ah, attention, ah la boîte est belle, attendez, attendez, je referme et je vous montre la boîte quand même, avant. Regardez, ce sont des illustrations du monde de Lilo et Stitch, et là on aperçoit d'ailleurs Lilo. Hop, et c'est vraiment sympa. Ok, je peux l'ouvrir maintenant, et, ah, c'est dans un petit sachet. Oh ça sent bizarre, ça sent très bizarre. Et du coup, quel Mystery Mini c'est ? Oh, c'est un Stitch, j'aperçois des pieds de Stitch et... Oh, il est trop chou ! Il est trop mignon, regardez, c'est un petit Stitch avec un soutien-gorge sur la tête ou une culotte, non c'est un soutien-gorge. Et ça lui fait des petites oreilles. Et il a une cape également, c'est une scène du dessin animé, tout simplement, où il s'amuse avec le linge, le linge propre ou sale, je sais plus, dans le panier à linge. Mais trop drôle ! Et cette pop, elle existe, d'ailleurs, je l'ai reçue, je vous la montrerai dans une prochaine vidéo, en pop taille normale, en fait, qui a été exclusive à Pop in a Box. Et elle est trop cool. Donc voilà, là, on l'a en Mystery Mini, et bah franchement, j'avais dû le voir passer, mais j'avais complètement oublié que c'était ça dans la petite boîte. Donc je suis trop contente, magnifique ! Et pour terminer avec ce premier coffret, nous avons une pop, waouh ! Alors, elle est un petit peu gondolée, non ? C'est ma petite pop exclusive. Et effectivement, elle sent très très fort, même à travers la boîte, puisque c'est une pop odorante qui doit sentir l'ananas. Regardez, on a un petit sticker, là, qui nous dit Sentend, je ne sais pas le prononcer, et Hot Topic exclusive, encore une fois. Et du coup, c'est un petit Stitch. Je vous avais présenté cette pop dans une vidéo pop coming soon, puisque j'avais vu un aperçu comme quoi elle allait bientôt arriver, etc. Et effectivement, elle est arrivée dans ce petit coffret exclusif. Donc je vais l'ouvrir délicatement, et on va pouvoir découvrir ce petit Stitch de plus près. Alors, niveau odeur, ça ressemble vachement à l'odeur de l'ananas. Franchement, ils ont géré ! Elle est tellement stylée, elle est incroyable ! L'effet bois qui est donné sur la pop et tout ça, c'est génial ! Le personnage est magnifique, et ça fait vraiment, bah, exclusif, exclusif pour le coup, parce que des Stitch comme ça, en version bois, bah écoutez, j'en avais jamais vu ! Avec son petit ananas, là, dans lequel il est en train de croquer, il y a plein de petits détails. Elle est géniale ! Franchement géniale ! Je ne regrette absolument pas d'avoir payé aussi cher, du coup, pour ce coffret, en tout cas, parce que, bah, c'est lourd, quoi, tout ce qu'il y a. Vous savez, ma passion pour Stitch, donc, enfin, j'étais obligée de craquer, et forcément, on a un Mystery Mini, un K-Shane, et une pop de Stitch exclusif, c'est merveilleux. Plus la petite peluche d'angèle, franchement, génial ! Dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires, et maintenant, on va s'attaquer à la deuxième boîte mystère, à savoir, le Poudlard Express, le wagon du Poudlard Express. Donc, qu'est-ce qu'on a à l'intérieur ? Va-t-on avoir la chaise ? Je ne sais pas. Voilà, alors, oh, ok, donc, je vais vous montrer déjà comment ça se présente. On n'a que les fesses, les fesses des boîtes, je ne sais pas pourquoi je dis ça, le bas des boîtes, en gros. Donc là, c'est la pop de Sirius Black, je ne sais pas encore comme ça si elle est chaise ou pas, donc on va la laisser comme ça, là, de dos. Et on va regarder les autres items qu'il y a avec. Donc, comme dans la boîte de Stitch, on a un Mystery Mini, mais cette fois-ci, on sait, on sait lequel c'est, puisque c'est Rogue, avec sa tenue de... Enfin, du coup, c'est un épouvantard, c'est l'épouvantard en Rogue, voilà, avec les vêtements de la grand-tante de Neuville, sa grand-mère même, je crois. Franchement, il est lourd de ouf. Voilà pour le petit Mystery Mini qui existe également en pop, je vous l'avais déjà présenté dans une vidéo, elle était sortie pour une convention, je crois, exclusive. Il n'était pas facile, facile à avoir ce Rogue en pop, mais je l'ai dans ma collection et je vous l'avais déjà montré en vidéo il y a quelques mois de ça. Mais lourd, en tout cas, génial ! Ensuite, alors qu'est-ce que c'est que cette boîte ? Super sympa, je connaissais cette collection, mais j'en avais pas du tout, donc je crois que ça s'appelle des Five Stars, enfin, de ce que je vois. Donc ça va s'ouvrir comme ça, là, sur le devant, c'est écrit Open, donc il y a un petit scratch. Et du coup, là, on a Harry Potter en tenue de Quidditch, sous la pluie. Il a le vif d'or et le balai, et je pense qu'on peut même le sortir, peut-être le mettre sur son balai et lui faire tenir le vif d'or, je suis pas sûre de ce que j'avance. Moi, j'ai envie de le laisser sceller comme ça, parce que je trouve que la boîte est vachement collector, voilà, ça laisse apparaître, le petit scratch est bien fait pour voir la figurine. Et derrière, on peut apercevoir la collection qui est disponible, du coup, il y a Ron, Hermione, Hagrid et Dumbledore également. Mais je suis très contente d'avoir Harry, parce que c'est peut-être mon préféré du lot. Et ça, c'est du coup un truc Funko, c'est un produit Funko également, qui n'est pas pop, mais du coup, c'est peut-être leur collection Five Stars. Et avant la pop, on a un dernier truc MDR. On a un crayon, du coup, avec un petit personnage sur le dessus. Et pas de chance, j'ai eu la petite tête du Magicobus avec Ernie, je sais plus comment il s'appelle. Alors, je sais pas si dans toutes les boîtes, c'est le même, je suis pas sûre. Dites-moi si vous savez. Ça a l'air d'intéresser beaucoup mon chat, en tout cas, le petit crayon avec la poupée vaudou, là. Il est sympa, quand même, voilà. Et encore une fois, c'est un produit Funko. Et dessus, c'est écrit Harry Potter. Là, voilà. Et sinon, c'est un crayon, tout ce qui est plus lambda. Bon, je vous cache pas que si on pouvait avoir d'autres personnages que celui-ci, je suis un peu deg, parce que j'ai clairement eu le pire. Mais bon, bah écoute, il est marrant, donc on prend, ça fait un petit objet collector en plus, quoi. On n'a pas l'habitude de le voir, au moins, ce personnage. Et du coup, voilà, c'est vide. C'est vide, c'est vide. Il ne nous reste plus que la pop, quand même, c'est pas vide à 100%. Je vais cacher juste ici. Regardez, le dos de la boîte. Ici, on a le côté de la boîte, je sais pas, je n'ai pas vu. Est-ce qu'on a la chaise ? Et non, on n'a pas la chaise, malheureusement. Mais cool, quand même. Voilà, on a Sirius Black dans sa tenue de prisonnier d'Ascaban. Et ça, c'est une pop exclusive, encore une fois. On ne peut pas trouver la pop ailleurs que dans ce coffret-là. Trop stylé avec son numéro, là, Ascaban prison. Et même, il a ses tatouages dans le cou, là. Oh là là, vraiment sympa. Tous les détails sont vraiment incroyables. Je ne sais pas si vous, vous verrez les tatouages d'ici, parce que c'est vraiment derrière sa petite pancarte d'identification. Mais il est cool. Et du coup, la chaise, c'était la même pop, mais en version noir et blanc. Donc au final, j'aurais été contente d'avoir la chaise pour sa rareté. Mais bon, là, en couleur, il est quand même un petit peu plus joli. Et regardez, il a des cernes autour des yeux. Là, il a des yeux rouges, comme quand ça a passé des années à Ascaban, quoi. Super cool. Du coup, voilà, je suis quand même très contente, même si on n'a pas eu la chaise. En tout cas, ces deux coffrets étaient magnifiques. Vous ne saurez dire lequel j'ai préféré, étant donné que c'est deux univers que j'adore. Disney avec Stitch, qui est en plus mon personnage préféré. Et Harry Potter, qui est, vous le savez maintenant, un énorme coup de cœur pour moi, cette saga. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quel était votre coffret préféré parmi les deux, ou votre item préféré parmi les deux coffrets également. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, eh bien, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu et abonnez-vous, ça me ferait super plaisir. Moi, je vous dis à demain pour une ouverture de Mystery Mini. J'espère que ça vous plaira. Et en attendant, du coup, la vidéo de demain, je vous fais d'énormes bisous. Et je vous dis à demain ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501